Salut à tous ! Salut ! Aujourd'hui on continue de parler d'une cause qui nous tient particulièrement à cœur, la prévention du suicide. Le suicide c'est la troisième cause de mortalité en France et la première chez les 25-34 ans. Mais comment savoir si une personne a des idées suicidaires ? Peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre entourage ? On a posé la question au professeur Jean Luthérat, psychiatre et professeur de psychiatrie, responsable du Centre de prévention du suicide à Lyon. On écoute sa réponse. Alors c'est pas marqué dessus. Donc il faut être curieux de l'autre, il faut poser des questions. La première chose c'est de s'approcher de façon respectueuse de la personne, montrer qu'on est bien intentionné, mais qu'on veut savoir vraiment où est la personne exactement. Le moyen pour accéder à un projet suicidaire éventuel, c'est d'identifier les souffrances de la personne. On va s'intéresser aux souffrances les plus récentes, si une personne n'a pas dormi, à quoi elle a pensé cette nuit, quelles ont été les pensées les plus douloureuses, et éventuellement quels gestes elle aurait pu entreprendre. Donc c'est un petit peu comme une vague de souffrances, on va poser une planche de surf dessus, et on va voir jusqu'où cette souffrance poussait, sur des rochers. Mais c'est en accompagnant la personne dans ce parcours de souffrance que vous saurez vraiment où elle est. On va distinguer les idées, les intentions, la programmation, voire un début de mise en œuvre, c'est-à-dire que la personne cette nuit s'est levée, est allée vers la fenêtre, l'a ouverte, et puis à un moment donné, elle a pensé à quelqu'un, elle a prié, et elle s'est recouchée. Et l'intervention du fruit suicidaire n'est pertinent que si on sait exactement où est la personne. Agir avec bienveillance, identifier les souffrances de la personne, et déterminer le stade de l'acte suicidaire, voilà dans les trois points clés à retenir pour aider efficacement à la vie. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui conseiller d'en parler à un spécialiste, comme son médecin traitant, et il existe également de nombreuses associations compétentes avec un numéro de téléphone d'écoute et de soutien. On vous rappelle celui de notre partenaire, le dispositif de prévention du suicide, « Il y a un espoir », le 04-62-70-95-10. On remercie encore le confesseur Jean-Luc Rapp, et on vous dit à très bientôt sur Essentiel pour d'autres conseils que peuvent changer des vies. Salut ! Salut !